Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Sophie Wessex, la femme du prince Édouard, le dernier fils de la reine. Aujourd'hui, elle nous parle d'une chose qui semble être tabou dans les discussions de tous les jours. Il s'agit du tabou autour de la ménopause. Il y a généralement un tabou autour du corps de la femme. On n'en parle pas souvent, quand ce n'est pas dans un contexte sexualisé. On en parle peu. Donc, on parle peu des problèmes de la femme, à moins d'aller dans un magazine ou sur des sites spécialisés. On n'en parle pas avec aisance. On a des petits problèmes à s'exprimer dessus. Or, Sophie a décidé de parler d'un problème qui touche la plupart des femmes et qui touchera les femmes d'un moment à un autre dans leur vie. On parle de la ménopause, comme je l'ai dit. Alors, elle dit qu'il y a un stigma, un stigmate, qui est autour de ce mot qu'on trouve négatif. On a une notion négative associée à cela et elle pense qu'il faudrait que cela change. Voici ce qu'elle dit. Nous devrions fêter le fait de ne plus avoir de règles. Cela devrait être une libération, mais on le vit comme si on nous passait des menottes. C'est décrit comme une expérience incroyablement négative. C'est une expérience personnelle, car elle a décrit ses symptômes de ménopause. Elle est périménopausée. Elle dit que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Elle y a un intérêt personnel. Elle ne rentre pas plus dans les détails, sinon pour dire qu'il faut qu'on parle de ces choses. Il faut qu'on admette qu'on vieillisse. Nous ne sommes plus aussi jeunes que nous l'étions auparavant. Nous ne sommes plus, pour utiliser le fameux mot, féconde. Nous avons dépassé cette étape et ces critiques de l'avouer. C'est ce qu'elle dit. On discute toujours du fait d'avoir des enfants, mais personne n'aborde jamais le sujet des règles. Personne ne parle de la ménopause et pourquoi pas. Donc, c'est assez intéressant ce sujet. Sincèrement, c'est un sujet qui nous concerne, nous nous concernera à un certain moment dans notre vie. Il faut en parler. Elle a raison. Sophie Wissex a raison. Il faut en parler. C'est important pour nous. C'est important pour la nouvelle génération, pour que les jeunes, celles qui viennent plus tard, aient une meilleure maîtrise de leur corps et de certaines notions. J'applaudis ce geste-là. Seulement, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Bon, je ne vais pas encore tout ramener à Meghan Markle. Mais ça me plaît de dire une chose que certains ne veulent pas admettre, qui est que Meghan Markle, à son entrée dans la famille royale, a beaucoup changé des choses. Vu leur ouverture avec le prince Harry, d'aborder certains sujets que certains trouvent inconfortables, ils ont ouvert la voix aux autres membres de la famille royale qui continuent sur leur chemin et qui s'ouvrent aussi plus facilement qu'auparavant. Parce que je suis sûre que la ménopause, Sophie ne l'a pas eu ces derniers jours. Elle a eu sûrement depuis des années où en tout cas ça s'est annoncé. Donc pourquoi avant elle n'en parlait pas ? Elle en parle maintenant parce qu'elle veut s'ouvrir, elle veut être plus transparente. Elle veut parler de sujets tabous et c'est ce qu'elle dit. Et c'est Meghan Markle, je le répète, Meghan Markle qui était venue avec ça, avec cette démarche-là, de parler de choses ouvertement pour aider les femmes à avancer. Donc je vais remettre à César ce qui est à César, c'est-à-dire le fait que Meghan Markle ait en quelque sorte fait bouger la royauté et en quelque sorte moderniser dans ce sens-là la royauté. En tout cas, le protocole royal. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.